– Bienvenue et bonjour Georges Bensoussan. – Bonjour Sonia Avrouk. – Merci de votre présence, vous êtes historien, vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Les origines du conflit israélo-arabe » dont nous allons bien sûr parler. Et je vais rappeler aussi que vous avez dirigé, c'était en 2002, le livre collectif « Les territoires perdus de la République ». Je rappelle cet ouvrage ce matin, car ce livre vous a valu, Georges Bensoussan, une véritable ostracisation de la part des médias, un dénigrement également. En cela, votre analyse est intéressante autour de ce qui se joue en ce moment, autour de RSF, du Conseil d'État, de CNews et au-delà. Je rappelle en quelques mots à nos auditeurs et téléspectateurs que l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle, l'ARCOM, est sommée par le Conseil d'État de contrôler l'orientation de la chaîne et cela bien au-delà de la comptabilisation des invités politiques. De quoi cette affaire est-elle le nom pour vous, Georges Bensoussan ? – Je crois d'abord qu'il y a une inversion de réalité qui est assez stupéfiante, qu'on mette en avant CNews au nom de la pluralité d'expression, alors que dans les médias publics, la pluralité d'expression n'est pas la règle. Je suis là pour en témoigner, d'une part. Et d'autre part, je crois que c'est surtout l'expression d'une panique en haut lieu. C'est-à-dire qu'il semble que du côté de la doxa, de la pensée conforme, de ce que Christophe Guy, lui, appellerait le monde des métropoles, eh bien ça panique beaucoup parce qu'on sent que du côté des opinions hétérodoxes, de ce qui s'oppose à la doxa, du côté des classes populaires, des petites classes moyennes, etc., on commence à parler, on commence à faire entendre sa voix. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal supporté par la bourgeoisie culturelle qui domine très largement les médias publics. Je crois que c'est ça, c'en est le symptôme. Une panique, dites-vous, c'est un mot. Oui, une véritable panique, parce qu'en haut lieu, on commence à comprendre que l'édifice est en train de bouger. Vous dites que vous en avez été la cible il y a quelques années, Georges Bensoussov, vous avez dénoncé dans Marianne, j'ai noté, ce dénigrement qui passe par cette accusation majeure qui vous vaut mort sociale, le racisme, et son corollaire qui vous fait suppôt de l'extrême droite et du RN, avec le rappel au passage des heures les plus sombres de notre histoire, et vous ajoutiez, c'est pourquoi la responsabilité de la doxa médiatico-culturelle est ici immense, à commencer par ces médias, qui n'ouvrent généralement que sur un entre-soi culturel et social caractéristique de l'endogamie bourgeoise. Rien n'a changé ? Rien n'a changé. Rien n'a changé aujourd'hui. Je n'ai pas un mot à retirer à cette phrase que vous venez de citer, et qui confirme les analyses de Jean-Claude Michéa, de Christophe Guilloui, que j'ai déjà cité, et beaucoup d'autres, à savoir que réellement, on est dans un entre-soi culturel. Il y a eu des enquêtes, d'ailleurs, du Monde diplomatique sur France Inter il y a quelques années, qui étaient parlantes à cet égard. C'est toujours le même type de couche sociale et culturelle qui est invitée dans ce type de médias, avec toujours le même discours à la clé. Et mais au nom, de surcroît, de la pluralité d'expressions et de la liberté d'expression, alors qu'elle n'est pas respectée. Rappelons en quelques mots qu'en 2002, le livre que j'ai cité, Collectif, il alertait déjà sur ce qu'on vit aujourd'hui, la montée du islamisme à l'Ectol, les violences, tous ces faits rapportés faisaient, et font toujours pour partie, l'objet de contestations massives. – Même pas, ça faisait l'objet surtout d'un déni massif, c'est-à-dire que pendant des années, on n'a pas été entendus, on a été entourés d'une chape de silence, on a été enterrés par le silence. Ce livre n'a eu un début de visibilité que parce que le président Chirac a utilisé l'expression « territoire perdu de la République » en 2003 ou 2004, je crois, et à ce moment-là, on a commencé à nous donner un peu de visibilité, mais c'était pour nous dénigrer et nous rejeter dans le camp infamant de l'extrême droite, du racisme, de l'allopénisation des esprits, etc. – Vous, l'historien et intellectuel que l'on connaît ? – Oui, qui a travaillé 20 ans de ma vie, 25 ans de ma vie sur la Shoah, etc. et sur toutes les idéologies qui ont conduit à la catastrophe génocidaire en Europe, bien sûr. – Venons-en, Georges Bensoussan, à la guerre entre Israël et le Hamas. Le président Emmanuel Macron a exhorté hier Benjamin Netanyahou à cesser son offensive à Gaza évoquant, je cite, un bilan humain et une situation humanitaire intolérable. On va en parler, mais de votre point de vue, comment évolue le conflit ? On va essayer de prendre un peu de recul depuis le 7 octobre. – Mais il évolue de façon diamétralement opposée entre la représentation médiatique en Occident et ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain, c'est que l'appareil militaire et politique de moindre envergure, mais le militaire en tous les cas du Hamas a été cassé, très largement cassé par les Israéliens. Ils sont en train de le casser totalement avec ce qu'ils envisagent à Rafa. Je ne sais pas si cette offensive aura lieu. Et la représentation médiatique, c'est qu'on a l'impression que la guerre s'embourbe, s'enlise et qu'elle n'aboutit à rien. En réalité, non, le Hamas est en train de perdre la guerre. Mais il est bien de perdre la guerre. Et un certain nombre d'analyses américains, dont Édouard Ludwak a donné de très bonnes analyses il y a 2-3 jours là-dedans, dans la presse anglo-saxonne, je crois. Alors ça, c'est la première distorsion. La deuxième, c'est lorsque le président Macron demande à Benjamin Netanyahou de cesser ses opérations. On peut simplement se demander si, dans le cas français, les 1140 morts du 7 octobre, dans des conditions d'une abomination extrême, si ça a été passé en France, on aurait eu l'équivalent de 9000 morts. Qu'aurait dit le président français si une puissance tierce l'avait invité à mettre fin aux opérations visant à casser la machine de guerre de ceux qui étaient responsables des 9000 morts ? Il aurait dit, mais de quoi vous mêlez-vous ? Nous sommes les maîtres de notre sécurité, nous sommes face à une menace existentielle. On est donc tenté ici, un peu demandé à Emmanuel Macron, mais de quoi se mêle-t-il ? Sait-il ce qu'est la menace existentielle qui pèse sur un État ? On entend votre argument, mais quel que soit, Georges Bensoussan, le bilan, Israël a une image aujourd'hui de plus en plus dégradée sur le plan international. Les images des civils palestiniens déplacés ou tués sont quotidiennes. La souffrance s'étale à la une de tous les médias du monde entier avant une éventuelle offensive à Arafat. Est-ce vraiment tenable ? Bien sûr que non, vous avez raison. L'image d'Israël est très dégradée. La bataille médiatique est perdue par Israël, mais elle est perdue depuis 50 ans déjà. Elle était déjà dégradée avant le 7 octobre. Il y a eu une brève amélioration de cette image dans les jours, par l'effet de compassion, par les jours qui ont suivi le 7 octobre. Et puis ça s'est très vite ensuite dégradé. C'est-à-dire que sur le plan médiatique, Israël est déjà un coupable d'avance. Il est évident que dans une zone comme Gaza, aussi dans ces monts peuplés, il y a forcément des pertes civiles. Ce sont des pertes dommageables, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a une intention des Israéliens de tuer ces civils ? Non. Autrement dit, s'ils avaient l'intention de les tuer, ils n'auraient pas prévenu la population de partir, ils n'auraient pas largué des tracts. Vous réfutez, vous êtes même choqué de ce qui est évoqué, c'est-à-dire cette éventualité, cette hypothèse génocidaire. Farfelue, elle est totalement farfelue. D'ailleurs, la Cour internationale de justice en a rendu compte. À partir du moment où elle n'ordonne même pas un cessez-le-feu à l'État d'Israël, c'est bien le signe qu'elle sait très bien que l'État d'Israël ne mène pas d'opérations génocidaires. Elle met simplement en garde, et elle a raison d'ailleurs de mettre en garde là-dessus. Donc bien sûr que les morts civiles, c'est une catastrophe. Mais que s'est-il passé à Mossoul ? Que s'est-il passé dans d'autres situations comme par exemple la libération de la France ? Vous savez qu'il y a eu 20 000 morts français du fait des bombardements anglo-américains pour la libération de la France ? Il y a évidemment des pertes civiles et c'est regrettable. Mais vous citez là, Georges Bensoussan, des guerres autrefois conventionnelles. Et aujourd'hui, nous sommes dans des guerres asymétriques. C'est un État face à une organisation terroriste. Est-ce que ces guerres-là, je sais que c'est à l'historien et pas un militaire que je pose la question, mais est-ce qu'elles sont gagnables ? Elles ne sont pas gagnables sur le long terme. Sur le long terme, seule la solution politique est gagnable. Il n'y aura aucune autre solution que politique. La solution militaire n'existe pas. L'aspiration nationale à l'indépendance des Palestiniens n'est pas négociable. Il faut qu'elle aboutisse. D'une façon ou d'une autre, il faut que les Palestiniens aient leur indépendance. Bon, le problème ensuite, c'est de savoir comment. Donc bien sûr que sur le plan militaire, il s'agit d'éloigner la menace mortelle qui est une menace existentielle. Ensuite, il faut passer aux politiques. Mais penser qu'on règle un problème par un moyen militaire est une énorme bévue, une énorme erreur, bien sûr. Je pense qu'en Israël, du côté de la classe politique, du moins il faut l'espérer, personne ne se laisse aller à ce type de naïveté. La solution militaire n'est pas la solution sur le long terme. Sur le court terme, oui. Mais vous connaissez bien la société israélienne, Georges Ben Soussan. À partir de quel moment cette société, qui est extrêmement, on le sait, résiliente, estimera qu'il est temps d'arrêter la guerre ? Est-ce qu'il y a un but, un objectif précis, tangible ? Oui, la libération des otages. Tant que le Hamas n'aura pas libéré les otages, la guerre ne s'arrêtera pas. Que le Hamas libère les 130 otages, dont une trentaine d'ailleurs sont morts, paraît-il. Et je pense que l'opinion publique israélienne sera massivement du côté de l'arrêt des hostilités, parce qu'il n'y a pas d'issue militaire à ce conflit. En attendant, Benjamin Netanyahou promet une victoire complète avec une opération à venir d'ampleur à Arafat. Est-ce qu'il y a... Vous avez dit, cette phrase très forte, Georges Ben Soussan, que ça fait 50 ans qu'Israël a perdu la guerre de l'image. Mais là, nous sommes peut-être à un moment paroxystique. Vous avez le Sud global qui condamne cette guerre. Une autre partie du monde, mis à part l'Occident, qui s'en inquiète fortement. Est-ce que vous, l'historien, vous avez déjà connu un moment aussi tendu autour de l'État d'Israël ? Pas à ce point, vous avez raison. C'est la situation probablement la plus anxiogène qu'on ait connue depuis 1967, pour d'autres raisons. Et quand on regarde l'histoire longue du conflit, elle est même aussi anxiogène qu'elle l'était en 1948-49, dont je n'ai pas été le témoin, bien sûr, pour des raisons biographiques évidentes. Mais je crois que c'est la première fois, peut-être la deuxième fois depuis 1948, qu'on connaît une situation aussi dramatique. C'est indéniable. Je voudrais évoquer avec vous un sujet très important, qui est sous-traité, celui des viols de masse commis par le Hamas, des viols, des actes de torture, de mutilation. Pourquoi ce cortège de barbarie n'est pas davantage condamné, selon vous ? C'est la raison pour laquelle je dis l'image d'Israël est dégradée depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'Israël est déjà accusée a priori. Et donc ensuite, tout vient conforter une accusation au préalable. Si vous voulez, on est passé dans l'imaginaire occidental. Et par extension, parce qu'il y a occidentalisation du monde et modernisation du monde, on est passé du peuple en trou d'avant 1945 à l'État en trou d'aujourd'hui. Et un certain nombre de gens qui se disaient en 1939, mais dans le fond, sans les Juifs, l'humanité pourrait vivre heureuse. Je ne fais pas seulement référence ici au pamphlet antisémite. C'est quelque chose qui courait dans l'air du temps. Aujourd'hui, on est passé à cette petite musique de mort qui consiste à dire, mais si dans le fond, la création d'Israël n'avait pas été une erreur ? Et si la disparition de cet État ne serait pas finalement la meilleure pourvoyeuse de la paix dans le monde ? Il y a quelque chose qui se suinte, si vous voulez, dans l'atmosphère, qui fait que, quoi qu'il fasse aujourd'hui, Israël a de toute façon une partie de l'opinion publique contre lui. Parce que ce qui est en cause, dans une partie de l'opinion, je ne dis pas dans toute l'opinion, c'est le fait même israélien. Comme j'ai dit, c'était le fait même d'être juif. Pas ce que faisait le juif. C'était ce qu'il était. Et comment vous avez fait cette inversion totale et ce retournement des choses, alors ? Il n'y a pas de retournement des choses. Il y a eu une mise entre parenthèses de la judéophobie entre 1945 et 1967, après la guerre des six jours, elle s'est remise à exploser. Regardez aujourd'hui la vieille extrême droite française représentée par Rivarol. Cet hebdomadaire fondé dans la lignée de la collaboration en 1951. Mais lisez les titres de Rivarol d'une semaine après l'autre. Il parle de génocide à Gaza en permanence. Il soutient en permanence Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez combien l'extrême droite française, cette vieille extrême droite française-là, n'a pas renoncé à ses schémas antisémites. Et ses schémas antisémites sont devenus des schémas antisionistes qui font d'Israël la plaie de l'humanité mondiale. Si je comprends, Georges Moussant, il y a presque un triple piège. Piège militaire, piège politique, si ce n'est même civilisationnel. Et puis piège aussi, j'allais dire, sur le long terme. Cette guerre risque de produire des générations et des générations de jeunes gens qui vont naître avec la haine d'Israël. Une haine viscérale. Comment vivre sur une même terre ? Personne ne le pense. Mais vous avez raison, la situation est dramatique. Vous avez mille fois raison de le souligner. Et quand vous avez parlé tout à l'heure de ces crimes sexuels, on pourrait dire que cette génération de Palestiniens est entrée dans la haine. Et effectivement, les bombardements actuels ne peuvent qu'accélérer la haine et qu'accentuer la haine. Mais c'est une haine aussi qui était véhiculée par les manuels scolaires. Il faut s'intéresser aussi à l'éducation qui a été dispensée. Un grand nombre de manuels ont été saisis par les soldats israéliens. J'en ai vu, moi, personnellement, en Israël ces dernières semaines. Ne pensez-vous pas que cette haine soit réciproque ? La haine n'est pas réciproque. Regardez les manuels scolaires israéliens. Il n'y a absolument aucune incitation à la haine de l'autre à cet égard. Mais vous avez parlé des crimes sexuels tout à l'heure. Ici, on en parle peu. Dans l'opinion israélienne, on en parle tous les jours. Et tous les jours, on apprend des choses abominables qui dépassent l'entendement en matière de cruauté. Il y a un grand nombre de rapports de l'Unité de la police 105 en Israël qui ont été publiés et dont le Parisien s'était fait l'écho fin janvier, je crois, le 30 janvier. C'est un rapporteur qui écrit « Des corps brûlés, démembrés, déshumanisés, des organes génitaux mutilés. C'était une apocalypse de corps. Des femmes étaient sans leurs vêtements, sans haut ni bas. Des gens étaient coupés en deux, d'autres décapités. Il y avait des femmes dont le bassin était tout simplement brisé à cause de leur viol, les jambes en grand écart, etc. » J'ajoute que c'est dans ce type d'horreur, ce festival d'horreur abominable dont les Israéliens sont témoins tous les jours, soir après soir, la télévision leur en parle, qu'on a appris, il y a trois semaines, je crois, de cela, qu'un soldat dont la tête avait été coupée, la tête avait été emportée à Gaza, mise dans un congélateur pour être ensuite vendue 10 000 dollars à la famille ou à l'armée ou au gouvernement israélien. – Des informations qui proviennent de médias israéliens ? – Et qui ont été vérifiées. – Oui, et qui ont été vérifiées. Avant d'en parler ici à l'antenne, j'ai pris le soin de bien, bien vérifier l'information pour éviter effectivement les fake news. – Plus personnellement, vous avez de la famille sur place. Comment vous vivez avec un peu de recul ? Là, je demande plus à l'homme, aux citoyens, Georges Ben Soussan, qu'à l'historien, une telle situation ? – C'est une situation qui, en tant qu'historien, ne peut que me rappeler le fait que cette haine n'est pas seulement liée à ce que l'État d'Israël fait, mais à ce qu'il est sur le plan ontologique. C'est-à-dire qu'il est le successeur de ce peuple en trou d'avant 1945. Et dans ces conditions, l'avenir n'est pas gai, c'est indéniable, l'avenir est difficile. Et on peut s'attendre au mieux, dans les années qui viennent, à une situation de paix armée. Mais peut-être aussi, et c'est un facteur d'optimisme, que la situation est tellement grave aujourd'hui des deux côtés, la haine est tellement grave aujourd'hui que l'amorce d'une solution peut venir peut-être de la noirceur actuelle de la situation. – Est-ce qu'on peut se désoler totalement, complètement de la mort de tous ces civils palestiniens et ces légitimes, tout en condamnant, sans aucune ambiguïté possible, sans l'ombre d'une ambiguïté, les attaques du Hamas ? – Mais bien sûr, et heureusement d'ailleurs. Je veux dire, celui qui n'aurait de la compassion pour le 7 octobre et fermerait les yeux sur la misère du Hamas, la misère de la population palestinienne actuelle, celui-là aurait une conscience hémiplégique. Je veux dire qu'aujourd'hui, quand on dit que le Hamas est un mouvement terroriste, il faut d'abord dire qu'il est un mouvement terroriste pour sa population. L'immense majorité de la population vit sous la terreur du Hamas depuis 16 ans. Vous savez comment l'aide humanitaire a été confisquée par le Hamas et ne profite qu'à 30% de la population, c'est-à-dire les combattants, les élites, les chefs et tous les clans qui leur sont affiliés. 70% de la population ne voit pas la couleur de l'aide humanitaire. On a vu d'ailleurs, entre parenthèses, les deux otages libérés récemment qui ont dit qu'ils n'avaient jamais vu la couleur des médicaments qui avaient été apportés. Donc, quand on parle du Hamas, parlons d'abord de la population palestinienne victime de cette violence. Merci, Georges Ben-Soussaint. On a rappelé qu'en début de semaine, lundi, nous avions reçu ici même à votre place Manuel Bompard. Vous vous doutez qu'il y a eu tout un autre discours. Mais c'est ça aussi, la liberté d'expression, l'écouter lui et vous recevoir ce matin avec vos mots. Merci beaucoup. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada